C'était la plus grande manifestation d'opposants qu'ait connue le Bélarus depuis des années. Environ 5000 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir Svetlana Tikhanovskaya, candidate à l'élection présidentielle d'une foute prochaine. A 37 ans, mariée à un blogueur très populaire, mis en prison le 29 mai dernier, au début de la campagne de collecte des signatures, Svetlana Tikhanovskaya tient bon. Comme son mari, elle milite pour des élections libres et transparentes. Même si les élections sont facifiées, dit-elle, nous savons que les gens vont quitter leur canapé pour protéger leur vote. Désormais, la plus visible des adversaires de l'indéboulonnable Alexander Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya a le soutien de deux autres candidats d'opposition qui n'étaient empêchés de se présenter, Victor Babarinko et Valérie Tsepkalo, une union qui répond au désir des électeurs. Je suis venue ici aujourd'hui parce qu'il était impossible de la manquer. Nous ne pouvons pas supporter ce qui se passe maintenant. Svetlana est notre seul espoir et nous devons la soutenir. Nous devons nous joindre au rassemblement et voter pour elle. Nous croyons en elle. Nous croyons que son union avec Babarinko et Tsepkalo sera bénéfique pour notre pays et aidera les personnes injustement emprisonnées. La semaine dernière, des milliers de personnes sont venues à Minsk pour dénoncer le traitement réservé aux opposants par le pouvoir. D'autres arrestations ont eu lieu et aujourd'hui, le régime de Lukashenko est accusé de pression misogyne sur la candidate Svetlana Tikhanovskaya, la représentante de Babarinko et l'épouse de Tsepkalo. Celles-ci sont venues en personne soutenir Svetlana Tikhanovskaya. Leur but, d'éloger Alexandre Lukashenko après 26 ans de pouvoir.